Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose qu'on fasse un focus sur l'actualité financière et on va commencer avec le pétrole dont le prix continue de grimper d'après le pdg de chevron nous pourrons voir prochainement le prix du baril à 100 $ cela s'explique principalement avec la réduction de l'offre ainsi que la hausse de la demande par exemple le plus gros pays de l'opep à savoir l'arabie saoudite a décidé de réduire sa production journalière d'un million de barils alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que en 2022 la production journalière de barils de pétrole s'élevé à 100 millions et aujourd'hui jusqu'à fin décembre 2023 on devrait s'attendre à avoir une production journalière d'un peu plus de 102 millions au passage la russie qui est le troisième plus gros pays producteur de pétrole dans le monde après les usa et l'arabie saoudite a décidé de réduire son exportation journalière de 300 mille barils bref ce qu'il faut retenir c'est qu'un pétrole à 100 $ pourrait ralentir les économies américaines et mondiales ensuite nous avons l'inflation qui a rebondi à 3,7% et suite à cela ben la fed a décidé de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel mais prévoit toutefois une hausse d'ici fin 2023 alors ce qu'il faut savoir c'est que actuellement nous sommes dans une fourchette comprise entre 5,25 et 5,50% donc pour combattre l'inflation donc il est apératif d'augmenter les taux d'intérêt pour rappel lorsque les taux d'intérêt augmente cela impacte négativement les actifs risqués comme les actions mais cela impacte négativement aussi donc les obligations qui vont chuter par exemple aujourd'hui nous avons des gros acteurs comme l'arabie saoudite ou encore les émirats arabes qui ont vendu massivement des bons du trésor américain toutefois la banque centrale américaine a observé que l'économie se porte bien mieux que prévu et a doublé sa prévision de croissance au niveau du pib tablant ainsi sur une prévision pour 2023 de l'ordre de 2,1% alors qu'en juin elle tablait sur du 1% ensuite nous avons la banque centrale turque qui relève son taux directeur à 30% donc c'est le plus haut jamais atteint depuis 2003 nous avons une inflation qui s'est aussi accéléré pour atteindre les 59% donc on est dans une situation les taux directeurs sont inférieurs à l'inflation donc ça va donc inciter les consommateurs à dépenser rapidement leur argent et si on regarde comment se comporte la livre turque par rapport aux dollars on peut voir qu'on est toujours dans une phase descendante ensuite au niveau des marchés boursiers américains donc on peut voir que suite à l'annonce de la fête donc les principaux indices comme le nasdaq le s&p 500 ou encore le dow jones ont ont corrigé alors on va rentrer dans un environnement où il y aura beaucoup de volatilité mais également beaucoup de bruit le coût de l'argent a augmenté suite à la hausse des taux directeurs et nous avons également le pdg de jp morgan à savoir jimmy diamond qui nous dit que si les taux us atteignent les 7% ben cela peut conduire l'économie américaine dans une récession voilà voilà c'était tout pour moi je vous dis à bientôt